La création du groupe des jeunes à la base c'était vraiment déjà pour se retrouver et après ça a été s'exprimer, se dévoiler l'un l'autre et après on a commencé à avoir des projets un peu plus haut, le théâtre, les vidéos et s'exprimer en dehors du groupe, ce qu'on n'arrivait pas au début. Quand ça allait pas, je levais les épaules, je voulais pas parler à personne, je pétais des plombs et là du coup je me sens plus appréciée, c'est des points au moment. On a su se connaître, on a su s'exprimer, mettre des mots sur nos souffrances et on s'est dit pourquoi pas faire à des jeunes qui n'y arrivent pas et qui ne sont pas entendus et peut-être que ça va les délivrer un peu. Et au final on a commencé le théâtre, l'expression, on a eu beaucoup de jeunes pendant qu'on faisait le théâtre qui ont dit merci, c'est mon histoire, je n'osais pas en parler et ça nous a donné encore plus d'aile et on a tourné à pas mal d'endroits. Ça m'a permis à parler, à faire un article, à faire plein de trucs qui m'ont changé et du coup voilà maintenant, ça fait un bon parcours, fière de ça. La différence entre le théâtre et les vidéos, c'est que le théâtre, dès qu'on est sur scène, on peut pas se tromper, on doit apprendre par cœur. Et à Bruxelles, on a eu un homme qui est monté sur scène et là on n'a pas pu s'arrêter pour pas tout gâcher. Et la vidéo, dès qu'on se trompait, on recommençait. Viens ici ! Et on parle hein ! Ça nous a appris à jouer différemment, ça c'est sûr, parce que c'est complètement différent. Et alors ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs en fait, les vidéos m'ont rappelé beaucoup de souvenirs. Sur le pont, rejouer ensemble et tout, ça ravive des souvenirs du théâtre en fait. Ils vont appeler la police et puis après t'as des emmerdes et tout ça quoi. Alors moi j'ai préféré prendre mes affaires et partir quoi. Je pense que ce qu'on a fait, ça touche les gens et j'espère que la vidéo en touchera autant quoi. J'espère que c'est un petit peu tout ça. Sous-titrage ST' 501